Le 5 juillet 2017, un homme riche connu en ligne sous le pseudonyme Alpha-02 est arrêté à Bangkok après des mois de tracts menés par plusieurs agences internationales. Ce multimillionnaire qui vivait dans le luxe croyait être à l'abri en Thaïlande. Mais lorsque la police royale thaïlandaise, en coordination avec le FBI et la DEA, met en place une opération pour l'arrêter, sa cavale prend fin brutalement. Ce jour-là, une femme percute la porte de sa villa avec une voiture. Alpha-02 sort de chez lui pour voir ce qui se passe, ignorant que cet accident était une ruse pour l'attirer dehors. Il est rapidement appréhendé et les enquêteurs saisissent son ordinateur, encore déverrouillé. Cette arrestation marque un tournant dans la lutte contre le cybercrime sur le Darknet. L'histoire de la montée en puissance d'Alpha-02 débute au début des années 2010, une période où le Darknet devient de plus en plus populaire. Grâce à l'anonymat offert par le réseau Tor et à l'utilisation des cryptomonnaies comme le Bitcoin, des plateformes illégales prospèrent. Parmi elles, Silk Road, une des premières et célèbres permettant à des milliers de clients d'acheter des drogues. Son fondateur, arrêté en 2013, reçoit une peine de prison à perpétuité. Mais la fermeture de Silk Road ne fait que laisser place à une multitude de nouveaux marchés. Alpha-B, lancé en 2014 par Alpha-02, devient rapidement la plus importante place de marché du Darknet. Ce site propose une vaste gamme de produits illégaux allant des données volées aux drogues, en passant par des armes et des services de blanchiment d'argent. Le succès d'Alpha-B repose sur un système simple, similaire à celui d'Amazon, où les utilisateurs peuvent acheter anonymement grâce à des cryptomonnaies. Le site offre également un Tumblr pour masquer les transactions, rendant encore plus difficile la tâche des autorités. En peu de temps, Alpha-B attire des centaines de milliers de clients et génère des revenus colossaux pour Alpha-02, qui prélève une commission sur chaque vente. Cependant, malgré toutes les précautions prises par Alpha-02 pour rester anonymes, les enquêteurs finissent par découvrir un indice crucial, une vieille adresse email utilisée au début de la création du site. Cette adresse, qui traînait dans les métadonnées d'un message de bienvenue envoyé aux premiers utilisateurs, mène les autorités à Alexandre Keyes, un Canadien vivant en Thaïlande. Il découvre qu'il mène une vie de rêve à Bangkok, avec plusieurs propriétés luxueuses et des voitures de sport. Keyes, qui s'était entouré d'une équipe pour gérer Alpha-B se contentait désormais de superviser à distance, tandis que son adjoint, connu sous le pseudonyme Disney, assurait la gestion quotidienne. En parallèle, en Europe, les autorités néerlandaises et allemandes traquent un autre marché du Darknet en pleine expansion, Ansa Market. Grâce à une opération discrète, elles parviennent à prendre le contrôle du site sans que ses utilisateurs ne s'en rendent compte. Lorsque Alpha-B est fermée à la suite de la réstation de Keyes, une partie de ses utilisateurs migrent vers Ansa, sans savoir que ce site est désormais sous surveillance policière. Pendant plusieurs semaines, les forces de l'ordre collectent des informations cruciales sur les activités illégales des utilisateurs avant de fermer également Ansa en juillet 2017. La chute d'Alpha-B et de Ansa est saluée comme une grande victoire dans la lutte contre le crime organisé sur le Darknet. Pourtant, malgré ses succès, de nouvelles plateformes continuent d'émerger, alimentées par une demande toujours forte pour des produits illicites. En 2021, Alpha-B est même relancée par Disney, l'ancien bras de Keyes, montrant que la bataille contre le Darknet est loin d'être terminée. Ainsi bien que l'histoire d'Alpha-02 et de son empire criminel est pris fin de manière tragique avec le suicide de Keyes en prison, l'attrait du Darknet reste fort et la lutte entre autorités et criminelles continue de se jouer dans les profondeurs de l'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada